Qu'est-ce que c'est un festival de fer ? On en parle souvent comme un festival de fer. On dit que c'est un festival de fer fait par et pour les citoyens. L'idée est très simple, il s'agit de générer sans intervention urbaine ou plus pour améliorer la ville en un jour. Et derrière ça, ce qu'on veut faire, c'est d'aller prendre la ville d'assaut dans un esprit bien sûr de la rendre meilleure pour avoir un impact. Parce qu'on sait que des petites actions ont lieu tout le temps là. Reste que quand on est tous ensemble, la visibilité et donc l'impact sont beaucoup plus grandes. Donc en mars 2013, j'étais à Bogotá. Je suis originaire de la Colombie. Et là, ça donnait que j'étais à Bogotá pour suivre une formation Art of Hosting et rencontrer la communauté locale là-bas. Puis quelqu'un un jour m'a parlé de son un jour. C'était un dimanche qu'il m'en a parlé là. Le mercredi d'après, il y avait un atelier participatif. Ils appelaient ça un workshop. Et je suis allé. Puis quand j'ai vu c'était quoi, puis quand j'ai vu la méthodologie, elle était faite comment. Et quand j'ai senti l'énergie, je me suis dit, il faut l'amener à Montréal. C'est clair. De un, parce que ça me plaît. Et de deux, parce que je savais qu'à Montréal, on était déjà ripe. On était déjà mûr pour ça. Moi, pour ma part, je faisais déjà des interventions dans l'espace public. Je connaissais des gens qui en faisaient déjà. On a tous entendu parler ou vu des vilaines, ou de Bixi Poésie, ou de Artung. Bref, de tous ces gens-là qui sont en train déjà de faire des actions extraordinaires pour rendre Montréal meilleure. Et je me suis dit, go, faisons-le. Donc j'ai commencé à parler avec les gens de Bogota là-bas. Profiter que j'étais sur place. Avoir toutes les informations sur comment ça se déroule, les différences au groupe. Il y a toute une structure derrière ça. Ça a l'air de rien. Il reste que ça fait des mois qu'on travaille dessus. Et quand je suis arrivé ici, j'ai fait une invitation à ces personnes-là que je connaissais déjà. Je leur ai pitché l'idée. Et bam, c'est un jour Montréal est né. Et que je me vois un peu comme le jardinier voyageur. J'ai été ailleurs. J'ai amené avec moi une petite graine. Je l'ai plantée. Et puis maintenant, c'est avec toutes ces personnes vraiment extraordinaires qu'on nourrit la plante qui a poussé depuis. Il y a une structure derrière son un jour qui a été pensée par les gens de Bogota. Autant au niveau de l'organisation. Donc ça se divise en six sous-groupes. Logistique, communication, communauté, créatoire, ressources et documentation. Puis ceux-ci, ce groupe-là, bien entendu, ils sont imbriqués les uns dans les autres. Reste qu'ils sont supposés travailler de façon autonome, etc. Chez nous, ici, ça n'a pas été nécessairement le cas. Donc je ne sais pas à quel point est-ce que c'est un idéal que Bogota a posé. Et que nous, ici, on n'a pas retrouvé dans la réalité. Ou bien que chez eux, ça fonctionne très bien comme ça et que chez nous, non. Reste que nous, c'était beaucoup plus organique que ça. Les gens qui étaient... Le meilleur exemple, c'est Alex Tran. Alex, il est rentré ici comme photographe. De ça, il est arrivé parce que sa blonde l'a amené dans un créatoire. Reste qu'il a dit comme « Ok, d'accord, je vais prendre des photos ». Et bien, plus le temps passait là, plus il est devenu le webmestre quasiment de son un jour. Après ça, il a commencé à faire aussi les images, les graphiques. Et puis finalement, il a joué un énorme rôle au niveau de la logistique et de la coordination des interventions. Et puis ensuite, de l'équipe vidéo. Tu vois le truc là ? Et ça, c'est une personne, un individu. Fait que je trouve qu'au-delà de la structure en 6, ce qu'on a retrouvé, c'est des gens polyvalents qui se sont appropriés le projet et qui ont répondu aux choses qui venaient à eux au fur et à mesure de façon extraordinaire. Donc voilà, le défi s'ajustait à cette formule-là. La façon dont nous, on a vécu, était autre. Et c'était en plus, c'était beaucoup à l'aide de la polyvalence des gens pour la surmonter. L'autre défi était au niveau de la mobilisation. Donc, ce que j'ai vécu, moi, à Bogota, c'était un créatoire. En passant en créatoire, c'est comme ça qu'on appelle les ateliers participatifs. Le créatoire de Bogota, j'ai vécu une énergie super willing. Genre les gens, ils arrivaient là, puis j'ai senti qu'ils avaient comme déjà leurs idées ou qu'ils n'avaient pas des idées. C'était super facile pour eux de les retrouver. Puis, ok, on passe à l'action, telle date, tel lieu. Aussi, beaucoup très collaboratifs, plus collaboratifs, collectifs. Une énergie collective qui faisait en sorte que des gens qui ne se connaissaient pas, à la fin du créatoire et des idées qu'ils avaient remue-ménagées ensemble, bam, ils posaient l'action de façon concertée. Ça, c'était la formule Bogota. Puis, c'est ce qu'on a voulu au départ reproduire ici, sachant bien sûr qu'il faut toujours s'adapter à ci et à ça. Reste que, bon, on n'a pas vu que ça marche ailleurs, tu veux l'implanter. On a voulu l'implanter pareil ici. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas la même chose. L'esprit collectif, on ne l'a pas retrouvé ici. Ce qui ne veut pas dire que les gens n'ont pas travaillé ensemble. Attention. Ce que ça veut dire, c'est qu'à la fin des premiers créatoires, où on a eu un remue-ménage collectif et les gens donnaient des idées de façon collective, comme en groupe, à la fin de ces créatoires-là, les personnes étaient moins inclines à prendre une idée parce que ce n'était pas leur idée. C'était une idée, ok, le fun, mais ce n'était pas mon idée à moi. Donc là, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on peut faire ? Du coup, on a fait une méthodologie qui est plus, qui part de l'individu. Quelle est la chose que toi, tu veux voir différemment à Montréal ? Tu la partages au groupe, on brainstorm ensemble, mais c'est parti de ça, de ce que toi, tu as vu en tant qu'individu. Ça, ça a beaucoup marché. Et aussi, on s'est rendu compte, il y a sûrement quelque chose de culturel là-dedans, voire même au niveau des institutions ici qui font en sorte que c'est différent. à Bogotá, le passage à l'action était plus rapide. Et ici à Montréal, ce bout-là, cet empowerment-là, ce « oui, go for it », c'est ton rêve, tu peux le faire, on va être ensemble, on va être avec toi, était vraiment le nerf de la guerre. Les idées, pas de problème. Après, ok, tu vas le faire où ? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai le temps, je ne sais pas si je peux. Des réflexes. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment mettre l'accent sur, on veut ici des leaders d'intervention. On veut qu'à la fin de ce créatoire, chacun d'entre vous parte avec une intervention qu'il va poser le 5 octobre. Rien que de poser ça au début du créatoire, ça mettait, tu sais, les attentes là, expectations comme on dit en anglais là, de ce que l'on veut faire ici. Parce que regarde, il venait au créatoire sachant qu'on voulait ça. Rester que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il fallait miser un petit peu plus sur ce passage de oui, go. Et une fois que nous, on a compris ça en tant qu'équipe, qui faisions la méthodologie et tout ça, ça a marché super bien. Voilà, on avait des créatoires, bref, on avait 15, 20 interventions qui sortaient de là. Dans les principes de son un jour, de ce qu'on appelle la recette, de façon très gentille, il y en a deux là, qui me permettent de répondre à ça. Le premier, c'est inclusion radicale. Donc ça veut dire que c'est un espace ouvert à tous, et vraiment à tous. Puis inclusion radicale, d'ailleurs, c'est drôle parce que ça vient de faire avec la confiance. Donc quand on tourne à tous là, il faut faire confiance. Et donc le premier défi que j'associe à cela, c'est être confronté à ses propres habitudes, ses propres façons de faire, ses propres préjugés parfois, et de le vivre, parce que c'est bien beau de parler de participation citoyenne, puis d'espace ouvert à tous, et de ci et de ça. Quand on vient le moment de faire là, waouh ! C'est que pour moi, pendant tout le processus, inclusion radicale, c'était presque comme un mantra. À chaque fois que je voyais une résistance de ma part, c'était comme, inclusion radicale, tout est correct. Ça fait que ça, c'est au niveau personnel, un des défis. D'un autre côté, on a fait tout ça pendant l'été. Donc on s'est préparé pendant l'été. Ça, c'était un défi. Parce que l'été, déjà, il y a plein de choses qui se passent. L'été aussi, c'est le moment où on veut se reposer. C'est le moment aussi où on profite parfois pour partir en nature, pour partir ailleurs. Et ça, ça fait en sorte que les gens qui étions dans l'équipe, parfois on était là, parfois on n'était pas là. Et donc il y a eu une fluctuation importante, qui a fait en sorte qu'au bout de l'année, ça a été super riche. Reste que le va-et-vient a été un grand défi. Super. Hier, toute la journée, j'étais malade, j'étais au lit là, puis je voyais tout qui roulait tout seul. J'étais comme, wow, quelle chance. Quelque part, je l'ai pris comme une leçon de lâcher-prise. J'étais obligé, tu sais. J'étais en amour, quoi. J'étais comme, wow, ça se passe, tu sais. Ça se passe, puis en ayant l'impression que ça se passe tout seul. Donc vraiment, tout le travail qu'on a mis, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait des choses aujourd'hui. On l'a fait, bien sûr. Il ne reste que le flot, tu sais, le... Ouais, un peu comme sur un liage, puis les choses se passent. Peut-être que c'est comme ça que les gens se sentent, après avoir monté une pièce de théâtre, puis que la pièce se passe devant eux, là. La fierté de l'aboutissement. Ouais, ouais, carrément la satisfaction, ça c'est sûr. Je trouve qu'on a fait un super beau travail de documentation de tout ça. Ça aussi, tu sais, ils ont fait partie, il y a comme 8 personnes, là, en ce moment, je pense, sur le terrain, là. Ils se promènent d'un point à l'autre, c'est comme, wow. Pour avoir, après, des legs de tout ça. Ouais, une grande, grande, grande satisfaction. Vraiment, très, très. Puis comme le sont, on commence à en avoir, déjà. Il y a des gens, ici, qui commencent à proposer des suggestions. Par exemple, avoir un horaire des interventions de façon chronologique. Apparemment, la question qui se faisait le plus posée au quartier général, c'était, OK, il y a quoi maintenant ? Ah, OK, il faut les retrouver dans la grille, puis tout ça, tu vois. C'est des petits détails comme ça qui font en sorte que ça s'améliore. Au niveau de l'équipe, on aimerait ajouter à l'équipe, là, des gens qui ont des lunettes de code, donc des programmeurs qui peuvent être là avec nous, participer, bien entendu, à tout le processus et ajouter ce truc de, OK, ça, voici ce qu'on peut faire pour le simplifier, voici ce qu'on peut faire pour le rendre plus accessible. On est quand même au 21e siècle. La technologie fait partie de nos vies, partie intégrante de nos vies. On devrait être plus avant-gradiste à ce niveau-là aussi. Partenariat, vraiment, partenariat, c'est une des choses qu'on a le mieux fait, je pense, aller chercher des partenariats, des partenariats en commandite, des partenariats en visibilité, des partenariats qui nous ont ouvert des portes avec des populations qu'autrement on n'aurait pas pu accéder, des partenariats qui font en sorte que la première année est une année fondation sur laquelle on peut construire davantage. Alors, on veut miser sur ça. Dès qu'on va pouvoir avoir quelque chose pour leur montrer, là, on aimerait inviter les partenaires, inviter les deux interventions, tous les autres curieux là qui veulent se joindre à nous et faire une soirée de, voilà, de voir si ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut aller de l'avant ensemble. Ouais, ouais. On aimerait aussi que les institutions nous ouvrent un petit peu plus de portes. Et je dis un petit peu plus parce qu'ils ont déjà commencé à le faire et je trouve ça formidable. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un dialogue plus fort. Ouais, ça c'est le souhait pour les années à venir. C'est pas quelque chose qui se fait en un an. Probablement la chose la plus importante qu'on a fait là, c'est de rencontrer des gens extraordinaires et de les mettre ensemble à travailler pour Montréal. L'équipe qu'on a, c'est une équipe... Waouh ! Les mots sont presque comme trop peu là pour définir ça. Et je suis énormément reconnaissant et c'est là où ça devient quelque chose de plus grand que soi. C'est quand on voit que, dans un esprit de générosité, les gens se donnent plein cœur, plein âme, pour faire quelque chose ensemble. Ça c'est la... Ça c'est la chose la plus importante. Et que quand on est ensemble, bah on bouge des montagnes. Je définirai l'engagement citoyen. Je fais face à quelque chose. Je vois quelque chose. Je l'intègre. Je puise en moi. C'est-à-dire, je traduis ce que j'ai vu en une vision que moi j'ai, que uniquement moi j'ai. Et je la partage, je l'offre à la communauté. C'est là où on se rend compte qu'on est tous connectés. La ville, puis la chose sociale, c'est quelque chose qui émane de nos interactions. Donc c'est là où on se rend compte qu'on est connectés. Et tout l'exercice partait de ça. Partait de quel est le constat que tu poses de ce qui se passe dans la ville. Et quelle est la chose que toi tu peux ajouter pour le rendre meilleur. de ce qui se passe dans la ville. ... Sous-titrage ST' 501